Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Devez, je l'ai bien prononcé, qui est directrice de Kaladvaita et référente pédagogique. On va découvrir tout ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisan du jour et son école. Je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci d'ailleurs infiniment pour ton soutien. Dans cette même description, tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour prendre contact avec Nathalie ici présente et profiter de ses super talents. Voilà, elle et son équipe, on va découvrir tout ça aussi. Donc, ceci est dit, voilà, c'est parti pour l'interview. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Et toi? Je vais très bien aussi. Merci. Bah écoute, on rentre dans le vif du sujet. Dis-nous qui tu es. Je t'invite à te présenter, voilà, brièvement, nous dire qui tu es, brièvement ou pas. Oui. Non, mais je ne vais pas rentrer dans le détail depuis ma date de naissance, sinon effectivement, on est encore là demain. Rassure-toi. Donc, je suis Nathalie Devese. Oui, mais à un moment, c'est une vidéo qui dure 24 heures. Ce n'est pas vraiment très incitatif à voir. Ça fera une série. Voilà, c'est ça. En fait, tu vas faire un nouveau concept comme ça. C'est-à-dire la vie totalement du début jusqu'à la fin d'une personne. Là, ça va durer longtemps. Donc, je suis Nathalie Devese. Aujourd'hui, je suis directrice de Kaladvaita, qui est une école de restauration psychosensorielle. Et comme tu l'as dit, je suis également référente pédagogique sur le parcours introspectif esprit-coeur. Donc, pour faire très simple, ce parcours, c'est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps. Donc, c'est vraiment très large pour apporter beaucoup de choses. En fait, c'est comprendre les mécanismes de l'esprit qui permet à la fois de sortir des souffrances, qui permet de se révéler, qui permet un vrai nettoyage, parce qu'en fait, on sort de l'ego, on comprend beaucoup de choses par rapport à des filtres, des conditionnements. Et puis, c'est aussi vers un éveil de conscience, parce qu'en sortant de l'ego, on apprend à se connecter à ce qu'on appelle l'élan du cœur, à son intuition, et on s'ouvre à autre chose. Donc, c'est toute la dynamique de l'école. Et ce parcours est en fait au cœur de toutes nos formations, formation de thérapeute, formation d'enseignement de yoga, etc. C'est le parcours introspectif est dedans. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, parce que vous proposez donc plusieurs types de formations. Donc, j'ai bien compris, comme tu dis, ce parcours est au cœur des choses. Mais il y a plusieurs types de formations. Donc, tu dis, il y a yoga, thérapeute, il y a quoi comme formation en fait ? Oui, alors à l'heure actuelle, donc on a ce parcours introspectif qui peut être fait à lui seul, qui dure six mois. D'accord. Ou alors, on a une formation de thérapeute, donc qui est spécialisée en thérapie conversationnelle. Et ça, tu auras plus de détails avec une autre interview de Frédéric qui t'expliquera tout ça, parce que c'est sa formation. D'accord. Et puis, donc, on a une formation pour devenir enseignant de yoga. Alors, sachant que ça peut être aussi pour des enseignants qui peuvent aller plus loin ou pour des passionnés de yoga qui vont aller plus loin. Et à chaque fois, il y a cette introspection qui est au cœur des formations. Et puis, on a également une formation pour les entreprises, les mécanismes de communication optimisantes. Donc, elle qui est justement un petit peu à part, parce qu'elle ne passe pas par ce parcours introspectif, parce que là, c'est nous qui allons en entreprise dans cette dynamique-là. Mais toujours basée quand même sur une meilleure communication, sur une meilleure relation avec soi et les autres. Donc, on reste dans cette dynamique. Ok, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier au sein, enfin de tes métiers, puisqu'il y a plusieurs, du coup, casquettes, c'est bien ça, au sein de Calat Vaita ? Et puis, la mission, peut-être, qu'il y a derrière tout ça, s'il y a une mission en lien avec tout ça ? Oui, alors déjà, mes casquettes, effectivement, j'en ai quatre. Donc, aujourd'hui, directrice de Calat Vaita, c'est comme toute directrice d'une école. Donc, c'est l'organisationnel, la gestion des élèves, aider aussi pour la communication, etc., même si maintenant, on a désormais une chargée de communication. Mais il y a toute cette dynamique-là pour faire grandir l'école. L'autre partie, comme tu as dit, c'est référente pédagogique, c'est-à-dire que sur le parcours introspectif, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prise en charge individuelle. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre peut rentrer à tout moment parce que c'est à distance. Et toutes les semaines, elle a son module avec le mécanisme à découvrir et les interactions des unes avec les autres. À la fin de ce module, il y a des questions. Donc, c'est des questions sur la compréhension du module, mais aussi sur son introspection. Et ça, c'est corrigé toutes les semaines avec un référent pédagogique par téléphone pour justement accompagner la personne, pouvoir lui apporter de la clarté si on a besoin, et pour pouvoir finalement faire un accompagnement qui est vraiment personnalisé en fonction de là où elle en est et pourquoi elle est là à la base. Si c'est quelqu'un qui est vraiment... On a des personnes, par exemple, qui arrivent avec des grosses maladies et qui veulent autre chose et ils savent que l'esprit interagit avec le corps. Donc, ils vont être vers cette dynamique-là. Il y en a d'autres qui ont fait des dépressions. Et donc, après des années de médicaments, de psy, ils cherchent autre chose, une autre solution pour s'en sortir. On en a d'autres qui sont coachs, par exemple, et qui veulent avoir ce nettoyage plus profond pour pouvoir aider encore davantage et puis même, parfois, aller plus loin avec le côté thérapeute parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tous, au fond de nous, des souffrances, des traumatismes, etc. Et ça, avec les outils purement de coaching, on est limité. Donc, ils veulent acquérir des outils supplémentaires pour aller plus loin. Et puis, comme je te le dis, il y en a d'autres qui veulent avoir juste cette connexion à eux, à leur intuition, pour cet éveil de conscience. Et ça reste dans la même dynamique. Donc, ça, c'est ma deuxième casquette, les accompagner semaine après semaine pendant six mois. Après, la troisième casquette, comme je l'ai dit aussi, la formation, par exemple, pour les entreprises, je la donne en collaboration avec Frédéric. Je vais avoir plus tard, parce que je ne peux pas être sur partout, mais c'est en cours une formation pour les entrepreneurs aussi. qui sont en plus un accompagnement pour entreprendre en se révélant. Donc, avec cette dynamique du parcours introspectif, accompagnée de tout. Parce que moi, en fait, à la base, j'ai aidé les entrepreneurs. J'étais designeuse d'idées. Je suis encore au sein de l'école, mais c'est vrai que je n'ai plus cette activité à part. Donc, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis des années, les aider les entreprises, les entrepreneurs à se développer, etc. Donc, le but étant de mixer tout ça. Et puis, la quatrième casquette, c'est en tant qu'élève, déjà parce que j'ai d'abord fait ce parcours introspectif, moi, à titre personnel, sans même savoir que ça allait m'amener à devenir directrice de l'école, etc. À la base, ce n'était absolument pas prévu, tout ça. Et désormais, je suis élève pour la formation de thérapeute. Donc, j'ai tout ça au sein de l'école aujourd'hui. D'accord, d'accord. Quand tu es bien présente, tu es bien implantée. Ah, mais je suis partout. Ok. Comment est-ce que tu as découvert cette école ? Comment est-ce que tu as découvert tout ça ? Qu'est-ce qui t'a amenée à entrer comme ça dans cette école et puis à t'investir finalement dedans ? Alors, en fait, c'est par l'intermédiaire d'une amie que j'avais rencontrée pendant mon école de coaching. Et on a échangé. Puis, je lui ai dit, je m'intéresse vraiment à ce côté spirituel. Et donc, elle m'a dit, tout ça, ça passe par de la méditation parce qu'elle était déjà avancée là-dessus. Donc, moi, la méditation, ce n'était pas du tout mon truc parce que l'esprit très agité, écouter quelqu'un qui me dit de me détendre, de respirer, de machin, ça me stresse plus qu'autre chose. Mais bon, je dis, retentons l'expérience après tout. Et puis, le lendemain, en fait, elle m'a envoyé un message en me disant, mais voilà, j'ai un ami, je suis les enseignements, je vais parler de toi et il m'a dit que tu l'appelles. Donc, c'était Frédéric. Et c'est particulier comme conversation parce que je l'appelais en disant, oui, bonjour, je suis l'amie d'Adeline. Elle m'a dit de vous appeler. Alors, je vous appelle et je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, déjà. Et donc, voilà, elle m'a demandé ce que je voulais, ce qui m'a un peu perturbée parce qu'en fait, je me demande de l'appeler donc je tendais à ce que ce soit lui qui me fasse une proposition finalement. Et là, ce qui est sorti spontanément, c'est que je cherche mon chemin. Donc, il m'a dit, tu vas être déçue en fait parce qu'il n'y a pas de chemin, on est là où on doit être. Et puis, on a échangé sur différents concepts, là où j'en étais, moi, parce que j'étais devenue coach, etc., donc dans cette dynamique. Et il m'a fait part, justement, de l'importance de vibratoirement, d'avoir fait un nettoyage en profondeur par rapport aux autres, d'importance d'avoir cette ouverture d'esprit pour effectivement accueillir les gens qu'on va pouvoir aider et puis d'avoir cette… Finalement, en comprenant nos propres mécanismes, forcément, on va mieux, mais on va mieux comprendre le mécanisme des autres, on va pouvoir les aider en profondeur. Oui, bien sûr. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Je n'ai rien à perdre. En vrai, je ne serais même pas à te dire rationnellement ce qui m'a décidé, c'est que ça m'a parlé en fait. Voilà. C'était évident, quoi. C'était évident. Oui, c'était ça. J'ai dit, ok. Et en fait, ça m'a tellement apporté à titre perso, j'ai lâché beaucoup de peur, de doute. J'ai réussi à faire un deuil que je n'avais pas fait depuis plus de huit ans, que j'avais perdu ma grand-mère, que je n'arrivais pas à faire et sans même travailler dessus en fait, parce qu'en comprenant les mécanismes, en pratiquant au quotidien ces mécanismes, il y a des choses qui bougent à l'arrière-plan de la conscience et ça s'est fait. Et ça me faisait tellement bien qu'en fait, naturellement, j'en parlais à tout le monde. Quand on me demandait ce que je faisais, je me disais, bon, ben voilà, je suis designer d'idées, mais à titre perso, je fais aussi un parcours introspectif, esprit-coeur, qui me fait beaucoup de bien, qui m'apporte. C'était un tel élan d'en parler naturellement. Et puis, ensuite, je lui ai parlé justement en disant, mais tu sais, dans les entreprises, il y a beaucoup de difficultés, même en communication, etc. Ce parcours adapté aux entreprises, ça pourrait aider beaucoup de monde. Et il m'a dit, ok, on le fait à deux. Donc, on a commencé déjà à travailler là-dessus. Et puis, encore quelques semaines plus tard, parce que j'avais échangé avec sa femme, qui l'aidait aussi pour la communication, mais qui est aussi enseignante de yoga, d'ailleurs, qui est responsable de la formation d'enseignante Sama Yoga. Et puis, qui donne des cours gratuits. En fait, tous les élèves qui rentrent, que ce soit dans le parcours ou dans une formation, ont des cours gratuits de yoga par Zoom. Et donc, c'est elle qui les donne. Et puis, elle me disait, ben voilà, qu'elle avait passé aussi beaucoup de temps à faire juste la communication pour le parcours introspectif, alors qu'elle avait, elle aussi, le yoga à développer. Et donc, j'ai dit à Fred, mais tu sais, à un moment, ça va être plus intéressant pour vous de payer quelqu'un dont ça sera la spécialité qui ira beaucoup plus vite pour le faire. Et puis vous, de travailler sur votre cœur de métier qui est vraiment d'apporter aux autres. Il m'a dit, ok, vas-y, fais-le. Alors, je lui ai dit, mais ce n'est pas ma spécialité parce que moi, je le fais à titre perso pour mon activité. Mais en fait, j'étais en difficulté vis-à-vis, pour vivre de mon activité, ce n'était pas encore le cas. Et il m'a dit, ben oui, mais toi, tu es en difficulté, j'ai confiance en toi, donc fais-le au moins. Voilà, tu es dans cette dynamique aussi de cœur et ça peut t'aider. Et puis, on a travaillé dix années d'idées qui débarquent là-dedans. Moi, je suis arrivée avec deux pages d'idées. On disait, on peut faire ça, 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 ça pour développer. Et voilà, il a suivi. Et puis, quelques semaines après, il m'a dit, non, mais en fait, tu vas être directrice de l'école en fait parce que c'est ça ta place, entre autres choses. Et puis, ben voilà, comment on a continué à faire évoluer l'école à travers des prestataires aussi de services qui avaient envie, comme moi, d'aller plus loin et d'apporter eux-mêmes, que ce soit des coachs, mais aussi d'autres personnes qui voulaient être dans cet accompagnement et aider sur le parcours introspectif et qui sont rentrés dans cette dynamique pour devenir, comme moi, référent pédagogique. Ce qui permet finalement de l'école à la base où il y avait Frédéric. Et ben désormais, ben c'est toute une équipe au tour. D'accord, d'accord, c'est génial. C'est génial. Et vous accompagnez comme ça de plus en plus de personnes et aider de plus en plus de gens à s'éveiller en conscience, à donner du sens à leur vie, à s'aimer soi. C'est top. C'est top. C'est en fait, le parcours introspectif, pour résumer, on dit, c'est deviens ton propre thérapeute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller voir, même faire un soin énergétique, par exemple. j'en ai fait longtemps. Pardon. Et oui, ça fait du bien sur le coup, mais tant que derrière, il n'y a rien qui se passe en toi, tu restes dans cette dynamique et tes soins énergétiques, tu peux les faire très régulièrement, par exemple, pour aller bien. Voir, par exemple, aller voir un thérapeute bien spécialisé, oui, tu vas avancer, mais après, quand tu es juste à chercher le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, tu te retrouves vite limité parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en interaction. Donc, le pourquoi, on peut le chercher longtemps. Nous, c'est vrai qu'en apprenant les mécanismes, le but, c'est déjà d'apprendre à accueillir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pas être dans cette lutte. C'est de comprendre quel mécanisme est en place en disant, ah bah oui, là en fait, je suis totalement dans mes illusions, là je suis en train de, je ne sais pas ce que je suis attachée à ça, là je me suis identifiée, là je suis dans mes peurs, parce qu'on comprend les choses, on comprend ce qu'il y a derrière, que tout ça, c'est dû à l'ego et que ce n'est qu'une illusion, parce qu'on a mis des pratiques en place, donc la méditation, l'écriture, mais aussi finalement d'autres qualités, comme les cours de yoga, comme le fait d'aller marcher, etc. Parce que plus tu, plus tu vas vers ce musette, plus tu vas développer vraiment par ton esprit, par tes lectures, par tes enseignements, par aussi la pratique, par le corps, etc. Tu mets plusieurs choses en place et c'est ce qui permet après de pouvoir soi-même comprendre en disant, bon bah là en temps, je suis en train de partir dans mon truc là, hop, on fait demi-tour et au fur et à mesure, du temps, de la pratique, on en vient à des moments de pouvoir arrêter avant, quand on sent la colère monter, à un moment de dire, non, non, là tu vois, tu es en train de partir, tu refais le truc et ça te permet de se calmer même avant. Mais ça, c'est avec le temps, la pratique, de continuer les enseignements, bien sûr. Pour dire autrement, c'est apprendre son, découvrir son propre mode d'emploi en fait. Totalement. C'est ça. C'est un notice technique à soi. Voilà, c'est ça. Et là, tu comprends beaucoup de choses. Donc, tu passes dans une machine à laver quand tu es dans le parcours introspectif. Tu passes par le karcher quand tu es en formation de thérapeute parce que là, on s'entraîne entre nous avec des outils thérapeutiques. Mais en même temps, c'est très libérateur. Ça fait beaucoup de bien. Je commence à dire, même finalement, pleurer, on est content parce que c'est quelque chose qui est libéré encore. Et vu que c'est fait vraiment dans une dynamique de bienveillance, de non-jugement, nos formations, par exemple, sont limitées à 12 personnes. Donc, on est forcément dans un petit groupe pendant un an. On se fait ou des zooms ou des présentiels. Donc, il y a aussi des liens qui se créent. Il y a un lien aussi avec l'enseignant comme on est par des petits groupes. Et c'est ça qu'on cherchait, vraiment avoir cette qualité plutôt que de la quantité d'un élève qu'il y a du tout. Et avec ce rapport individuel, justement, en plus du groupe, il y a vraiment un lien de confiance beaucoup plus poussé encore, j'imagine, qui se développe avec l'enseignant. Voilà, complètement, en fait, parce que la personne a été suivie pour le parcours introspectif. Elle a libéré des choses. Il y a effectivement cette confiance, comme tu le dis, qui fait qu'on peut, qu'on ne va pas être gêné, en fait, de bloquer sur quelque chose ou même finalement quand parfois on s'énerve ou quoi que ce soit, on sait que derrière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi que ce soit, on reste accueilli et ça fait beaucoup de bien. Oui, certainement, oui. Certainement, oui, absolument. J'imagine que tout ça, ça a forcément eu un impact sur ta vie. Voilà, tu nous expliquais cette rencontre, comment est-ce que tu as découvert tout ça, ce coup de téléphone, ou est-ce que tu l'appelles et il dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez ? J'imagine que tout ça a forcément un impact important dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement, toi personnellement ? Alors, déjà, d'un point de vue professionnel, il y a eu forcément de grands changements. Là, j'ai tous les aides de côté pour effectivement développer cette école, pour devenir référente. Là, c'est une formation. On n'est pas comme ça, juste fait le parcours et puis ensuite, vous ne vous débrouillez absolument pas. On est formé et en groupe et ensuite en individuel sur des formations de plus d'un an pour avoir vraiment ce côté qualitatif et égal entre tous les référents. Donc, ma dynamique aujourd'hui, déjà, c'est que l'école. Ensuite, au-delà du côté professionnel, il y a un côté pré-personnel, c'est-à-dire que c'est avant tout des personnes de cœur. On est dans des échanges bienveillants. Donc, des gens, ça devient des amis, ça devient même certains où il y a une proximité telle qu'il n'y a plus de différence pro-perso. Et puis sinon, vraiment, à titre individuel, comme je l'ai dit, j'ai lâché beaucoup de peur, beaucoup de doutes. J'ai appris à me connaître moi-même. Je suis quand même beaucoup moins dans les sautes d'humeur à partir à m'énerver par contre pour un rien sans comprendre. Une autre relation avec moi-même aussi, il faut savoir qu'il y a cinq ans de ça, je me suis fait opérer d'une chirurgie de l'obésité. En fait, je faisais 131 kilos. Donc, quand je suis rentrée dans le parcours, j'avais... C'est l'opération. Mais voilà, donc je m'étais opérée, j'ai effectivement perdu du poids, je m'étais ensuite fait des opérations de chirurgie esthétique. Et pour autant, il y avait un côté très mécanique, c'est-à-dire qu'on m'a coupé une partie de l'estomac, donc oui, je mangeais moins, donc oui, j'ai perdu. Pour autant, la relation avec moi, ce n'était pas ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit une chronique, une chronique d'une ancienne obèse qui était mise sur la page, sur une des pages Facebook de Khaled Vaïta, enfin sur la page Facebook de Khaled Vaïta, pour partager cette histoire-là, qui a eu aussi ce côté thérapeutique pour moi, de sortir de la dynamique que j'avais depuis petite et depuis adolescent, avec toutes ces souffrances que j'avais un peu enfuies sous le tapis. Et donc, ça, au sein de l'école, parce que tu te nourris autrement, parce que tu vas marcher, parce que tu fais des cours de yoga, parce que tu vois les choses autrement, parce que tu n'es plus dans cette dynamique du corps, je dois être dans le beau, parce que je dois plaire, parce que non, le corps finalement, il est fonctionnel et le rendant fonctionnel, je vais pouvoir apporter davantage et moi, parce que je me sentirais bien et que je ne serais plus dans cette attente, dans cette recherche d'amour ou de reconnaissance des autres, parce que ce sera de moi que ça émanera, et là, je rends dans une dynamique complètement différente. L'impact a été conséquent. Complètement. Une vraie transformation, oui. Une vraie transformation. Ça fait combien de temps que ça a commencé ? Il y a combien de temps que tu as eu ce coup de téléphone, que tu as téléphoné ? Frédéric ? Ça fait… Oui, j'avais compris. On est en joie, donc ça fait un peu plus d'un an. C'est très proche, finalement. Oui, effectivement. Oui, j'ai commencé pendant le confinement l'année dernière. D'accord. Et en fait, tout ça a pris une très grande ampleur très vite parce que ça parlait à beaucoup de gens. Frédéric faisait déjà ce parcours, parce qu'en fait, il était enseignant de yoga, de méditation, aussi coach sportif. Et il faisait déjà ce parcours à l'oral avec ses élèves. Et ce côté… C'est marrant, moi, quand j'ai appris l'histoire, c'est ce côté restauration psychosensorielle. Il l'a mis en place à la base pour aider un élève qui était… Un de ses élèves qui était obèse et qui voulait se faire une chirurgie de l'obésité. Et justement, lui, il comprenait ce lien avec le corps et l'esprit. Il l'a mis en place et la personne a perdu du poids, en fait, sans avoir besoin de l'opération. Et puis, là, en fait, lui, il travaille sur un recueil philosophique. Donc, il t'en dira peut-être plus pendant son interview. Et aidé d'une graphiste pour la mise en page, la personne lui a dit « Mais ça me fait beaucoup de bien, en fait, juste de lire tes écrits, de le mettre en page. » Et là, il s'est dit « Écoute, attends, je vais faire un parcours. » Et pendant mes trois semaines, en fait, il a accouché de 25 modules où il a quasiment, il y a peut-être deux, trois mots qui ont pu être changés, mais sinon, c'est quelques fautes d'orthographe qui ont été corrigées, c'est tout. C'était fluide, en fait. Et de là, il s'est mis à faire pour la première fois des conférences en ligne via Zoom. Et c'est là que c'est lancé. Donc, au début, en parlant aux personnes qu'il connaît, à ses élèves, à des amis, et puis, des personnes après comme moi extérieures qui ont commencé à rentrer. L'année dernière, il y a eu une dynamique un peu avec David Lefrançois sur le coronavirus où il faisait intervenir différents conférenciers qui étaient intervenus dessus. Donc, ça lui a montré aussi de la visibilité. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on a développé aussi les autres formations qui se sont greffées à ça. Et voilà comment nous sommes devenus une école, l'école Calad Vaita. Oui, ça a été super rapide. Ce que je retiens aussi beaucoup, c'est la rapidité pour toi, ce changement aussi radical et aussi radical. Oui, d'une certaine manière, c'est aussi rapide. Oui, très rapide. C'est génial. Mais en fait, quand tu es à ta place, c'est fluide. Exactement. Il y a des moments, c'est parce qu'on s'acharne en disant je veux à tout prix parce que mon égo s'est projeté dans telle position ou faire telle chose et je vais être dans l'acharnement, tu es face à un mur. Il y a un moment, mais c'était même assez, je ne dirais pas flippant, mais assez surprenant. Au tout début, il y avait un certain nombre de choses. Le parcours au début, il l'envoyait par mail, par exemple. Après, je dis, attends, on va automatiser sur la learning. Et moi, j'avais fait un infoproduit en ligne que je n'avais pas réussi à vendre. Mais de ce fait-là, je connaissais parfaitement l'outil et comment mettre les choses en place. À un moment, on va faire une chaîne YouTube et j'avais déjà la mienne. tout le développement par lequel on est passé pour l'école, moi, j'avais pu déjà le faire par rapport à ma propre activité. Il y avait des choses où je me dis, mais en fait, j'ai eu des difficultés pour moi, ça ne m'avait peut-être à l'époque pas servi financièrement, on va dire. Et là, tout se met en place. En fait, toutes les compétences, les connaissances que j'avais acquis, là, ça va me permettre de développer Kaladvaita à mon niveau du moins. Et puis, comme on rajoute les compétences de chacun, ça permet aujourd'hui d'avoir cette ampleur en si peu de temps. Oui, tout à fait. Super. Un beau travail d'équipe et de complémentarité. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime, ce que j'ai envie de ressortir aussi par rapport à tout ça, c'est l'aspect oser vivre sa vie parce que c'est quelque chose que tu as osé faire, justement, si je ne me trompe pas, en écoutant cet ami qui t'a dit appelle-le parce que ça a été un moment vraiment déclencheur. Ça a été vraiment, enfin déclencheur, ça a été un premier pas vers quelque chose, vers une sortie, vers quelque chose de nouveau pour toi et où tu as osé. Voilà. En fait, déjà, nous, on ne parle pas d'entrée et de sortie parce que tout est continuité. Bien sûr, j'essaie de trouver des mots pour ceux qui nous regardent et avoir différentes... Je comprends. Je comprends bien. Alors oui, c'est oser, mais en fait, c'est en premier lieu d'écouter son ressenti. Comme je te dis, rationnellement, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi j'ai dit oui. C'est que c'était quelque chose... Ouais, c'est ça, en fait. Donc voilà, c'est déjà cette première chose. Après, il faut savoir qu'en réalité, on ne contrôle rien. Tout n'est que causalité. C'est-à-dire que tu poses une action qui va avoir une conséquence. Cette conséquence va devenir elle-même une action qui aura une conséquence, etc. A partir de là, en fait, les choses se font. Donc, quand tu mets une dynamique positive dans ta vie, les conséquences vont être positives. Quand tu nourris des choses négatives parce que tu n'es pas bien, les conséquences vont être négatives. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, aussi, tu te poses la question en disant mais qu'est-ce que je veux ? Je veux être mieux. OK. qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour aller mieux ? Et voilà, ce parcours introspectif, c'était cette ouverture-là. Oui. J'espère que ceux qui nous écoutent ont bien noté ça. Qu'est-ce que je veux ? Venez ! Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, la question habituellement, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques et à quoi ressemble un accompagnement ? Qu'est-ce que tu pourrais nous répondre à ça ? Parce que bon, par rapport à ce que tu fais, c'est un peu spécial. Alors, qu'est-ce que t'inspires ? Oui, je vais te parler de la prise en charge globale, en fait. Donc, comme je te disais, l'élève a son module à récupérer sur la lornie toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a donc un coup de fil avec son référent pédagogique qui permet d'avoir cet éclaircissement, cette clarté, aussi des échanges. Parfois, quand la personne est en difficulté, c'est pour ça qu'en fait tous nos référents pédagogiques passent par le parcours de thérapeute pour qu'on ait aussi quand même ces outils thérapeutiques pour pouvoir aider la personne dans les moments quand elle en a besoin. Cet échange téléphonique, il dure combien de temps en moyenne ? Ou il peut durer jusqu'à combien de temps ? Ça dépend de la personne et ça dépend de la difficulté. La personne, s'il y a des vrais moments difficiles, ça peut durer plus longtemps et puis ça dépend où elle en est dans le parcours. Au tout début, par exemple, il y a besoin parfois de compréhension, d'aller un peu plus loin et donc ça peut durer trois quarts d'heure, une heure ou avec d'autres personnes où ça va être très clair, aller à l'essentiel, une demi-heure, ça peut suffire. Et puis, en fin de parcours où il y a beaucoup plus de compréhension, de clarté, des choses qui ont été mises en place concrètement, parfois, un quart d'heure, c'est suffisant. donc on compte en moyenne, on se dit une demi-heure, mais ça dépend du moment, ça dépend de l'état de l'élève, ça dépend de l'élève. Il y a une flexibilité qui est possible. En fait, on s'adapte aussi et puis ça dépend aussi du processus de l'élève. Il y a des personnes qui ne vont pas apprécier que ça soit trop long. Ils vont avoir ce besoin que ça aille à l'essentiel pour avoir pile d'informations qu'ils ont besoin aujourd'hui et donc là, la dynamique va être déjà beaucoup plus rapide. Après, on a des rendez-vous déjà hebdomadaires. En fait, Frédéric fait des conférences toutes les semaines, gratuites, ouvertes à tous. Mais c'est vrai, quand tu es dans le parcours introspectif, tu as une autre subtilité, une autre compréhension de cette conférence. Donc, c'est toujours assez enrichissant, ce qui permet aussi de se voir toutes les semaines, d'apprécier, de se retrouver. On a des réunions mensuelles entre tous les élèves qui permettent de faire un point et puis de se rendre compte que même si on a différents niveaux du parcours qu'on passe tous par les mêmes processus et finalement, on s'enrichit les uns les autres. On a également tous les mois un atelier pratique qui est donné par moi. Donc là, le but, c'est si les personnes ont des questions pratiques en termes personnels ou professionnels, ils me posent la question et j'essaie de répondre au mieux ou parfois, c'est avec l'aide du groupe aussi. Chacun donne ses astuces, comment il a mis les choses en place. Et puis, sinon, je fais aussi s'il n'y a pas de questions ou si on n'a plus et qu'on a encore un peu de temps, j'essaie de donner un exercice pratique justement pour connecter les gens toujours à ces mécanismes et faire revenir à l'essentiel. Après, comme je te dis, il y a les cours de yoga en ligne. Donc, il y en a du lundi au vendredi qui sont offerts. Donc, si la personne veut suivre les huit cours, elle peut suivre les huit cours en fonction de son emploi du temps, c'est tout à fait faisable. Donc, voilà, c'est tout ça, cet accompagnement qui est entièrement à distance pour le parcours introspectif et sprécoeur. C'est tout ça qui est mis en place pour apporter au mieux aux élèves. Ok, ok, c'est super. Est-ce que, j'avais une question de ça qui me venait, est-ce que les élèves, ils peuvent aussi échanger entre eux ? Il y a une communauté, il y a quelque chose qu'on parle du lien qui se crée, ils passent quand même un certain temps à partager comme ça des moments ensemble au travers des visios, mais est-ce qu'ils peuvent aussi échanger entre eux au-delà de la formation pour s'entraider d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que c'est des choses qui se font ? Ça se fait facilement. Déjà, on a un groupe WhatsApp où nous, on annonce même les conférences, donc ils ont facilement accessibles, les numéros accessibles les uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a naturellement, finalement, une entraide entre les gens, parfois, pour parler d'un même sujet ou pour une difficulté ou parce que quelqu'un a des compétences spécifiques, comme on a quelqu'un, par exemple, qui maîtrise l'informatique, il y en a d'autres qui étaient en difficulté, ils s'appellent. Il y a des moments parce que les personnes vivent des moments compliqués mais qui sont dans ce même processus. Ils s'appellent pour s'aider. Moi, c'est ce que j'ai fait justement avec Adeline qui m'a présenté Frédéric et qui a fait le parcours en parallèle. On s'appelait régulièrement pour être dans cette dynamique et s'entraider et avoir cette dynamique-là. Et puis, c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait, que ce soit dans les zooms ou dans les ateliers. À un moment, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, l'autre va dire écoute, merci ou c'est vrai que j'aimerais en parler plus ensemble et le lien se crée naturellement. Ok, ok. C'est cool. C'est super ça. Un vrai esprit collectif. Oui, c'est une sorte de communauté où chacun finalement met le mieux qu'il peut dans cette dynamique pour apporter aux autres et c'est ça aussi qui fait beaucoup de bien finalement parce que dès qu'on est centré sur soi, quand on va mal, on reste sur soi alors que quand tu tournes vers les autres, là, tu es déjà dans un autre élan, tu vois. Combien de temps durent les différents programmes, les différentes choses que vous proposez ? Il y a des durées spécifiques ? Le parcours introspectif, il dure six mois. La formation de thérapeute, elle dure un an à raison d'un module par an avec cinq week-ends en présentiel. La formation d'enseignant de Sama Yoga, elle dure deux ans donc avec aussi un module par mois et là, quatre week-ends en présentiel mais des week-ends plus longs de quatre jours. Et alors, MCO, là, c'est en entreprise donc ça se compte en demi-journée et c'est en fonction du nombre de personnes qui sont là. et puis après, les autres accompagnements qui sont en cours, ça sera des accompagnements plus individuels. Là, on en a un sur l'alimentation qui est en cours ou moi le mien après par la suite sur l'entreprenariat où là, ça sera… ce n'est pas encore défini précisément. D'accord, d'accord, d'accord. Encore des choses à découvrir à l'avenir. Voilà, un projet à la fois. donc vous travaillez majoritairement en distanciel si j'ai bien compris. Est-ce que vous accueillez aussi au sein de l'établissement ou c'est toujours que du distanciel ? Alors, le parcours introspectif en lui-même étant… Maintenant, c'est marrant que tu en parles, on est en cours d'achat en fait d'arrivée d'un ancien gîte-restaurant qui nous servira justement de lieu d'accueil déjà pour les présentiels et qui nous permettra parce qu'effectivement, là, on a lancé des… Ah, un petit bug informatique. Désolé pour la petite coupure, il y a eu un saut d'image pour toi qui nous regarde. Voilà, un petit souci Internet, mais c'est bon, on est de retour. Tu disais donc, vous avez acheté quelque chose ? Vous vous projetez ? Voilà, on est en cours d'achat. Là, on attend la date de signature du notaire avec ce but, c'est effectivement que ce soit le lieu pour faire nos présentiels avec les salles de pratique, les salles de cours et de méditation et puis, parce qu'il faut savoir que dans les formations, nous, c'est le repas mais aussi les couchages, tout est prévu dans le coût de la formation. Les personnes ont juste à venir et donc, il y aura aussi les chambres pour les chambres pour les élèves et donc, effectivement, comme là, on a aussi prévu des, ce n'est pas des week-ends parce que c'est quelques jours d'immersion, dirons-nous, qui permet d'aller plus loin sur des techniques de méditation, sur l'introspection, sur des aspects thérapeutiques, sur des exercices par rapport à soi et tout ça, etc. Il faut que j'arrête de dire etc. C'est un tic. Eh bien, ça permet là d'accueillir les élèves dans une dynamique de bien-être mais aussi, voilà, un côté un peu, il y a un lieu où on peut se poser, où on peut pratiquer, où on peut suivre des enseignements et c'est toute la dynamique effectivement de l'école. Oui, c'est super et puis, c'est intéressant aussi de sortir de chez soi dans un univers extérieur dédié à ça avec une énergie bien spécifique. Voilà, c'est encore autre chose. Donc, ouais, c'est top, c'est top. Il y a des lieux comme ça où tu rentres où tout de suite tu sens que ça s'apaise. C'est le but, c'est notre dynamique. Pas très loin de chez moi, il y a, je crois qu'ils appellent ça un ashram. C'est autour du bouddhisme, dans la culture bouddhique et quand tu vas là-bas, c'est super. En plus, c'est en plein milieu de la forêt, c'est très agréable. C'est très agréable comme endroit. Oui, il y a une autre vibration et l'énergie est bien particulière. C'est un peu ça. Nous, c'est vrai que la dynamique de l'école, ça sera un peu ce côté comme une dynamique de retraite, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de chaussures à l'intérieur. Il y a cet univers, cette atmosphère et puis ce partage aussi de dire par des grandes tablées, des chambres, ce sera des chambres de quatre personnes par exemple, d'avoir une salle dédiée à la méditation, c'est tout ça. Oui, ça donne trop envie. Bon, on se tient au courant. Rejoins-nous ! Ça va être en... D'après toi, justement, ça devrait être mis en place. Quand est-ce qu'on pourra trouver sur le site internet les premières réservations ? Ça sera... Alors là, il y aura la première cet été et puis après, ça sera de manière régulière pour ce côté immersion. Après, pour les formations par exemple, la formation de thérapeute, il y en a une en juin. Donc là, il est encore temps. Si tu veux, tu peux. Comme ça, le premier week-end en présentiel, c'est en septembre. Donc là, on est sûr d'avoir la maison. Et puis, c'est pareil, on sort là une session aussi de yoga. Et puis, la prochaine session de thérapeute, ça sera en décembre. La prochaine session de yoga, ça sera en janvier. Donc, c'est à peu près tous les six mois qu'on a ces sessions de formation avec les week-ends en présentiel. Et quant au week-end en immersion, on va voir aussi en fonction de la dynamique des élèves, de ce qu'il y a besoin. On va adapter tout ça. Oui, c'est top. OK, OK. Merci pour toutes ces super infos. Qu'est-ce qui… Alors, j'ai une question habituellement là qui tombe qui est qui fait appel à ton savoir-faire et quel type de client ? Comment est-ce que tu pourrais répondre à ça à toi qui est directrice de Katvaita ? Ça, c'est ce que j'ai déjà dit au départ. En réalité, les clients, si on peut dire, on appelle ça des élèves plutôt chez nous, c'est très large. Donc, les élèves. Voilà, les élèves peuvent être dans des moments de vie difficiles, peuvent être en reconversion et avoir besoin de retourner à l'essentiel, de se reconnecter à eux pour savoir où ils veulent aller. Ils peuvent être dans l'aide à la personne et ils veulent avoir des outils supplémentaires pour aider les autres mais aussi pour se protéger parce que quand tu engendres tout le négativisme ou les souffrances des autres que tu prends sur toi, il y a un moment où tu vas ressentir les effets. C'est possible. Voilà, ça ne va pas être… Ou alors, ceux qui veulent avoir cette ouverture de conscience, qui veulent apprendre à suivre leur intuition, qui veulent aussi se retrouver finalement dans quelque chose d'assez essentiel en disant mais c'est quoi véritablement mes besoins parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très matérialiste donc on se crée nos propres besoins en disant mais c'est là, c'est comme ça que je serai heureux, c'est comme ça que je vais trouver le bonheur alors que pas du tout, le bonheur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Maintenant, j'ai encore un souci, je ne t'entends plus. Tu n'as pas un souci de micro ? Nous revoilà après cette petite coupure. Donc, désolé encore pour ces sautes d'Internet, c'est comme ça, on ne peut pas tout maîtriser. Voilà. Voilà. On fait avec ce qu'il y a, on s'adapte, tout n'est que changement. Exactement. Exactement. Bon, tu étais en train de nous expliquer justement qui est ce qui, c'est quoi les élèves type ? Voilà. Oui, donc, comme je l'avais déjà dit un petit peu au départ, ça peut être des personnes qui sont vraiment en souffrance et qui veulent en sortir, tout simplement. Ça peut être des personnes qui ont compris vraiment ce lien entre le corps et l'esprit, mais aujourd'hui, entre l'avoir compris en théorie et puis le pratiquer, le ressentir dans sa vie au quotidien, c'est différent. Donc, ils ont envie d'avoir un guide et d'aller plus loin pour comprendre ces mécanismes. Ça peut être des personnes qui sont dans l'aide à la personne et qui veulent ou acquérir des outils pour pouvoir en aider davantage ou aussi se protéger parce que quand on n'a pas, quand on est dans cet élan de cœur mais qu'on prend tout sur soi, toutes les souffrances, ça peut être compliqué à vivre au quotidien et puis finalement, c'est à nous qu'on fait du mal. Et puis, ça va être cette personne qui peut être en reconversion et qui va poser la question mais qu'est-ce qu'il fait pour moi ? En faisant cette introspection. D'accord. On a encore un souci. Encore une petite saute, une petite coupure là. Bon, ce n'est pas grave. On s'adapte. On va y arriver à aller jusqu'au bout de cette question. Tu nous disais. Je vais arrêter mon listing. Pour simplifier, ça peut être aussi des personnes tout simplement qui aujourd'hui, dans notre société qui est matérialiste, ont compris que ce n'est pas en ayant toujours un besoin d'avoir autre chose qui trouveront le bonheur. Et c'est l'importance de se reconnecter à soi à l'essentiel. Et ça passe par cette introspection, ça passe par le fait d'être guidé parce que tout seul, on peut très vite tourner en rond ou très vite se faire croire qu'on a compris, se faire croire qu'on pratique bien comme il faut. Alors que quand tu as quelqu'un en face de toi qui va te réorienter, qui va te montrer d'autres perspectives, là, tu peux vraiment t'ouvrir sur autre chose beaucoup plus concrètement. Tout à fait. Tout à fait. Seul, on avance ensemble, on va plus loin. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ces activités, dans tout ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus en particulier ? Un truc plus encore ? Ce n'est pas tant dans l'activité, c'est plus dans vraiment le lui, ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, les personnes avec qui je suis en contact. et la dynamique dans laquelle je suis et je vis, c'est pour aller mieux et pour permettre à d'autres personnes d'aller mieux. Donc, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Peu importe la personne avec quoi elle arrive, où elle en est, si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre en fonction des spécificités de chacun, mais on sait qu'on peut apporter. Et ça, il n'y a pas mieux. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins ? L'administratif. Non, tu perds beaucoup de temps. Je suis habituée parce qu'à la base, j'étais assistante administrative quand j'étais encore salariée, donc je n'ai pas peur des papiers. Mais c'est vrai que parfois, parce qu'il y a une virgule différente ou quoi que ce soit, le papier qu'il faut refaire qui a été perdu le temps que ça prend pour être traité. c'est rien par rapport à tout le reste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est marrant, c'est toujours ce truc-là qui revient. Toutes les interviews que je fais, la plupart du temps, quand quelqu'un a quelque chose à répondre par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on aime le moins ? L'administratif. Oui, c'est ça. C'est le coquet très concret, très grossier de ce métier, de l'entrepreneuriat en général. Oui, voilà, c'est ça. D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité ? pour intégrer, ce n'est pas évident. Pour être référent pédagogique, par exemple. Oui, voilà. C'est d'abord un élan du cœur. Il ne faut vraiment que ce ne soit pas quelque chose que je fais parce qu'on m'a dit que c'était bien ou parce que j'ai l'impression qu'ils sont bien mais que ce soit vraiment quelque chose qui parle. C'est cette envie de se révéler et de révéler les gens, de leur apporter à tous sans être dans une dynamique de c'est moi qui ai fait ça. Ce n'est pas du tout quelque chose d'égotique. c'est j'apporte cette aide dans le dos en fait. Je pense que c'est la qualité et cet accueil, cette bienveillance qu'on peut avoir envers soi et envers les autres. Oui, oui. Est-ce que vous envisagez, vous êtes ouvert justement à pouvoir travailler avec de nouveaux accompagnateurs, pédagogues ou est-ce que pour l'instant vous restez avec le nombre que vous avez là et puis est-ce que vous envisagez de développer comme ça l'activité ? On n'est pas fermé dans le sens donc après c'est une activité en tant que prestation que tu peux faire. Maintenant c'est vrai que déjà d'abord tu fais ton propre parcours introspectif et seulement à la fin ou au milieu quand tu as vraiment cet élan enfin quand tu es vraiment investi dedans et là tu peux dire non mais j'ai vraiment cet appel et je veux vous aider et donc là dans ce cadre-là tu vas pouvoir rentrer si tu as accepté parce que c'est Frédéric qui le ressent aussi pour dire bon bah effectivement tu peux faire partie de l'équipe nous on fait des formations gratuites derrière mais c'est un vrai investissement après comme je te l'ai dit la supervision elle peut durer un an et après quand tu es prestataire tu peux toi-même avoir ta propre formation ton propre accompagnement à partir du moment où est inclus le parcours introspectif mais c'est dans tous les cas pour être référent pédagogique comme je l'ai dit il faut avoir fait aussi la formation de thérapeute donc ou être en train de la faire ou l'avoir déjà faite pour pouvoir aider le plus grand nombre d'élèves et quand ils sont face à des vraies difficultés avoir ces outils derrière d'accord donc si quelqu'un là qui nous regarde est intéressé justement pour au travers de sa pratique justement c'est un artisan du bonheur on pourrait dire qui nous regarde et qui se dit tiens j'ai envie d'aller voter avec eux et bien voilà merci pour tous ces la porte est ouverte quoi il y a quelque chose elle n'est pas fermée après c'est au cas par cas parce que chacun est unique si je m'en comprends il peut y avoir une dynamique au départ de dire mais moi je veux vraiment faire ça puis au fur et à mesure de l'introspection se rendre compte qu'il y a autre chose qui vient ou au contraire on a des personnes qui sont rentrées moi je suis là mais pour faire mes propres accompagnements et puis à force il y a un moment de dire non mais ce que fait l'école ça me part cette dynamique j'ai envie sachant que la personne reste prestataire de service donc rien ne l'empêche d'avoir son activité à côté de pouvoir faire d'autres prestations ses propres accompagnements enfin après chacun a sa propre dynamique mais voilà si quelqu'un veut nous rejoindre déjà ça commence par la formation de thérapeute dans laquelle est inclus le parcours introspectif ok ok des écoles dans cet esprit là il en existe plusieurs qu'est-ce qui c'est quoi votre touche la petite valeur ajoutée si je puis dire pourquoi est-ce que je c'est chiant ça comme question je dirais pourquoi je les choisis vous et pas les autres ouais voilà ouais 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 déjà je l'ai déjà répété c'est un élan du coeur c'est qu'à un moment tu sens ou pas les choses après par rapport à d'autres écoles alors je peux pas je peux pas te dire je les ai pas faites les autres écoles donc je peux pas dire ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de moins moi je peux te dire ce qui est sûr c'est que nous on a cette dynamique de mélanger études et pratiques qui est essentielle donc c'est vrai qu'il y a d'autres écoles qui sont juste sur de la théorie ça limitera maintenant je peux dire que nous on a ça on est dans cette dynamique comme je te l'ai dit de qualité plutôt que de quantité d'élèves donc des sessions qui sont limitées à 12 pas plus et voilà et après c'est vraiment est-ce que ça parle aux gens ou pas tout simplement si ça parle on va se poser de questions suivre l'élan du coeur l'élan du coeur yes mais c'est vrai que tu soulignes un point super important la pratique c'est vraiment extrêmement extrêmement important il y a beaucoup d'écoles en tout cas sur internet on trouve beaucoup d'établissements qui font qui proposent que de la théorie quoi tu te retrouves tout seul face à ton écran et t'as des trucs à lire des vidéos à regarder mais voilà tu développes ton intellect tu ne le mets pas en pratique dans ta vie et tu t'essaies de le faire vivre peut-être à d'autres sans même toi avoir compris parce que tu ne l'as pas ressenti donc ça c'est ce qu'on appelle nous de l'ego spirituel on a fait une conférence là-dessus si ça intéresse les gens sur la chaîne YouTube ok ok on mettra d'ailleurs le lien de cette chaîne comme le Facebook et tous les autres liens bien sûr dans la description de la vidéo ça je l'ai dit au début mais c'est bien de le rappeler aussi maintenant voilà parce que les gens justement peuvent comme ça vous retrouver et avoir encore plus d'informations c'est top est-ce que alors j'allais dire est-ce que tu formes des gens dans ce métier mais évidemment puisqu'on est sur justement une école qui fait de la formation et non de l'information tout à fait pour revenir à nos histoires de théorie quels conseils tu pourrais tu pourrais donner justement à quelqu'un qui voudrait intégrer l'école il n'y a pas de conseil en fait c'est inscrivez-vous si ça vous parle inscrivez-vous après si vous voulez en savoir plus il y a nos coordonnées pour nos jours on restera avec plaisir qu'on pourrait échanger mais sinon déjà il y a les conférences gratuites qui comme je l'ai dit sont accessibles l'avantage parce qu'elles sont sur Instagram sur Facebook sur le profil de Frédéric Guim mais aussi sur Zoom et l'avantage de venir sur Zoom c'est qu'on peut avoir des questions-réponses derrière et ça c'est pas mis par exemple sur notre chaîne YouTube où on met juste la conférence et c'est très enrichissant puis ça permet d'être dans l'énergie la dynamique de l'école parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent le mercredi soir parce que c'est tous les mercredis à 20h donc voilà s'il y a des questionnements ou envie d'un savoir plus ça peut être la première part et puis sinon tout simplement inscrivez-vous il n'y a pas si ça parle exactement ok c'est un bon conseil déjà ça comment est-ce qu'on peut contacter justement l'école alors bien sûr comme je l'ai dit dans la description il y aura tous les liens il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles il y a des gens ils ne vont pas forcément cliquer sur la description mais voilà ils peuvent quand même peut-être tendre l'oreille alors est-ce qu'il y a je ne sais pas un numéro une adresse oui alors si c'est pour une question par mail on a contact arrobas kaladvaïta donc k-a-l-a-d-v-a-i-t-a .com après toutes nos coordonnées même le téléphone est mis sur notre site internet donc www.kaladvaïta.com on l'a aussi sur nos réseaux sociaux on a une page Facebook moi on peut retrouver certains éléments sur mon profil personnel sur Facebook aussi et puis et puis voilà après on a la chaîne YouTube Kaladvaïta où il y a toutes nos conférences il y a aussi des interviews il y a tout ça donc je crois que si je peux résumer le truc on tape Kaladvaïta sur le site sur internet quoi et puis il y a tout ce qu'il faut quoi voilà tout est mis en place pour nous trouver facilement yes j'ai vu aussi ouais pour avant qu'on qu'on prenne contact justement pour pour la visio qu'on est en train d'enregistrer je suis allé donc ce matin j'ai tapé Kaladvaïta et effectivement je confirme on trouve très facilement voilà donc il n'y a pas d'excuse voilà très simple bah écoute on arrive à la fin de l'interview le dernier point justement c'est pour conclure cette interview c'est à toi la parole c'est ce que tu as envie de passer un message en particulier de dire quelque chose voilà j'ai envie de dire à ce moment là c'est un peu un élan du coeur pour conclure j'ai envie de dire l'une des phrases que m'a dite Frédéric la première fois qu'on s'est appelé justement il m'a dit on a tout en soi et l'important c'est de le révéler c'est de se révéler et je trouve que c'est une belle une belle phrase une belle dynamique parce que c'est vrai on a tout en nous donc n'essayons pas de se développer quand on a tout en nous mais plutôt révélons-nous révélons-nous ok super merci pour cette conclusion et merci pour cette interview merci à toi très gentil avec grand plaisir et puis merci également à ceux qui qui nous regardent voilà comme d'habitude qui sont de plus en plus nombreux je le répéterai jamais assez mais partagez partagez un maximum voilà cette interview pour faire connaître encore plus encore voilà notre directrice de cette école voilà Khaled Vaïta parce que c'est même surtout l'école je crois qu'il faut qu'il faut mettre en lumière il y aura une autre interview de Frédéric Wim voilà qui est justement ce fameux Frédéric donc dont tu nous as parlé plusieurs fois que j'ai appelé oui puis voilà on se retrouve peut-être pour une autre interview plus tard dans un futur je crois que c'est sans aucun souci que tu as voulu nous dire j'ai encore on a encore une saute d'internet je ne t'entends plus on a plus le son mais on a l'image décidément ça aurait été oui voilà c'était voilà je te disais avec plaisir et c'est quand tu veux ok ok bah super pour parler justement il y aura certainement l'école physique ce bâtiment est-ce qu'on pourra venir profiter justement de stages comme ça sur plusieurs jours ça devrait être génial donc on pourra reparler de ça ok ok bien merci et puis à la prochaine merci à toi et puis je te dis à la prochaine effectivement ça roule et puis à bientôt et merci de nous avoir écoutés yes merci ciao ciao ciao